Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui ? Il est tout juste 8h, le jour est levé, nous sommes jeudi 29 février, dernier jour du mois. Allez, on va commencer sa petite journée par un bon petit café, un bon petit déjeuner, et puis on va attaquer ses routines, son ménage, et puis voir ce qu'on va faire de la journée. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, nous sommes en cuisine. J'ai le casque sur la tête parce que j'écoute des vidéos, tout en faisant le ménage, la cuisine, je fais tout en même temps. J'ai déjà plié mon linge, la machine est presque terminée, je pourrais pendre mon linge. Je suis en train de faire ma petite vaisselle également, et là je suis en train de préparer des carottes et des pommes de terre pour faire une purée pour moi ce midi avec du poisson. C'est le poisson que j'avais acheté en surgelé, la boîte là vous savez. C'est ça, le cola d'Alaska sauce beurre citron. Donc je vais manger sauce midi avec de la purée de carottes et pommes de terre et pommes de terre parce que j'avais quand même pas mal de carottes et je ne savais pas quoi faire avec. Carottes râpées, ce n'est pas trop le moment, du coup, je vais le laisser ici, ça, c'est pas trop le moment, donc attendez, il faut que je ferme le congélateur. Hop, voilà, je l'avais fermé mais mal, donc je suis en tenue de détente, travail, un peu de tout, là il est 10h30, un petit peu plus même, Eric est parti faire des papiers. La mairie de Vincent nous a appelé pour dire que son passeport était arrivé, yes ! Donc c'est bon, ils pourront partir, Vincent pourra partir parce qu'il ne manquait que Vincent pour son passeport. Donc moi depuis ce matin, après mon petit café, j'ai regardé un petit peu la télé, j'ai payé mon linge, j'ai fait une machine, j'ai fait 3, 4 routines comme ça, débarrassé par la droite et par la gauche, et là je suis en train de préparer ma petite vaisselle, je vais vider mon lave-vaisselle, et puis voilà, on est bien, j'attaque tout doucement, mais sûrement. Et je vais prendre mon traitement là, parce que je ne l'ai pas pris ce matin très tôt, j'attendais vraiment à avoir quelque chose dans le ventre, donc j'ai mangé une madeleine de chez la maison Colibri, elles sont trop bonnes, à l'orange hein ! Et puis, et puis, et puis, et puis voilà, je vais prendre mon traitement avant midi, parce qu'après il y a encore midi, enfin je prends en plus vers 13h, 13h30, après vraiment le repas, la deuxième partie du traitement, parce que moi c'est matin, midi et soir, donc vous savez qu'après quand je prends tous les médicaments comme ça, j'ai plus faim, franchement, ça cale on va dire, donc voilà, allez, je finis de mettre, ouais, encore quelques pommes de terre dans la marmite, parce qu'il n'y en a pas assez, et puis je vais commencer à faire cuire. Alors, pour la soupe hier au topinambour, c'est bon hein, c'est un goût spécial quand même hein, il faut aimer hein. Bon moi j'aime bien, franchement j'aime bien, Eric aussi a aimé, mais franchement faut en manger qu'un bol hein. Et les intestins, oui c'est vrai qu'on les a entendus un petit peu hier hein, mais bon, c'est comme ça hein, mais c'est vrai que c'est bon, je n'en ferai pas tout le temps, mais peut-être une fois par mois, pourquoi pas, et une prochaine fois en purée aussi, pourquoi pas, faire une purée mais aux trois légumes, topinambour, pommes de terre et carottes, pourquoi pas. Allez, et puis ce soir j'ai noté mon repas, donc j'ai pensé à faire des pommes de terre au four, donc il faut que je vais à Grandfray pour acheter des pommes de terre au four, parce que là j'ai des pommes de terre, mais c'est tout des petites quéquettes, hein, on appelle ça comme ça, ils sont tout kiki, plutôt, et du coup ils me font des grosses pommes de terre, parce que sinon ça ne s'appelle pas des pommes de terre au four, j'ai un peu de charcuterie, j'ai plus que du jambon à prendre, il me reste quelques crudités, pas grand chose, mais on va le terminer également, et il reste encore des tartines bruschetta, parce qu'il n'y a que Eric qui en a mangé hier soir, donc là il me reste encore trois, on va les terminer ce soir, parce que le paquet ouvert, ben il faut le terminer, quoi. Donc j'ai des tomates de cerise, enfin voilà, il y a plein de petites choses, moi j'ai mangé hier soir, ben la soupe, et puis le museau de porc que j'ai acheté chez Lidl, il est bon, moi j'aime bien, Eric n'a moins aimé, mais moi j'ai aimé, du coup j'ai tout mangé, et j'en ai plus, donc je ne sais pas si je vais en racheter, ou je vais voir, je vais voir. Donc voilà, mais sinon ben ça va, le travail, je n'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, mais le peu que j'ai à faire, ben il faut le faire, et puis j'ai ma sac de bain nettoyée aussi, c'est-à-dire la baignoire et le lavabo. Le lavabo c'est tous les jours, la baignoire c'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine, et puis à fond, je veux dire, récurée et tout. Sinon, après la douche, on la frotte, bien évidemment. Bon ben voilà, allez, je vais finir mes pommes de terre, je vais mettre en cuisson, parce que les carottes c'est loin de cuire, je voulais le faire en vapeur, mais j'ai dit non, allez, je vais le faire au gaz. Et puis, ah oui, on m'a demandé aussi, pour la soupe topidambour, on met du miel dedans, c'est pas obligatoire, moi c'est parce que je l'ai vu dans la recette, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre, en fait c'est pour enlever peut-être un petit peu l'amertume, parce que c'est un goût spécial quand même. Mais je vous dis, le miel d'acastien, on ne sent pas le miel, c'est pour ça que c'est bon pour la cuisine, moi je l'achète chez Grandfrey, et c'est mieux. Le miel d'acastien, il est vraiment très doux, et on ne le sent pas dans les aliments. Donc c'est vraiment bien, mais si vous n'aimez pas vraiment ça, vous pouvez mettre du sucre roux, voilà, ou vous n'en mettez pas, c'est pas obligatoire, vous agrémentez avec d'autres épices, pourquoi pas. Donc voilà, allez, je continue, je remets mon casque, je finis de regarder des vidéos de youtubeuses, et c'est parti. Ma purée de carottes est terminée, elle est bien onctueuse, j'ai laissé quelques petits morceaux de carottes, elle est vraiment très très bonne, je n'arrête pas de prendre des petites cuillères depuis tout à l'heure, pourtant il n'est pas encore midi, il est 11h45, mais elle est trop bonne. Bon les amis, je vous reprends, il est 14h13, exactement, exactement, oui pourquoi je fais ça avec mes doigts, je ne sais pas. Je pars à Grandfray, je pars à Grandfray pour aller me chercher les grosses pommes de terre, pour les pommes de terre au four, donc j'espère que je vais trouver, parce que sinon je prendrai, je ne sais pas, je verrai les moyennes les plus adaptées pour aller au four, donc je vais aller voir ça, ma tarte, elle est super belle, maintenant à voir si elle est bonne, c'est beau visuellement, c'est très beau, mais au goût, est-ce que ça sera parfait ? Je ne sais pas, parfait peut-être pas, mais est-ce que le goût sera là ? On verra. Donc là, je l'ai sortie du four, elle est en train de refroidir sur ma grille et je n'ai plus de confiture d'abricot, parce qu'en fait, après que la tarte est refroidie, il faut un petit peu faire chauffer de la confiture d'abricot et badigeonner avec votre pinceau sur la tarte et mettre un petit peu des amandes effilées. Alors moi, les amandes effilées, je ne vais pas les mettre directement comme ça, moi j'aime bien les faire torréfier un petit peu. Donc si vous le faites, faites très attention, surveillez, parce que ça crame très très vite. Moi, j'étais occupée avec mon téléphone, j'ai fait cramer la première fois. Donc j'ai dû recommencer. Mais bon, c'est pas grave, hein ? Bah si c'est grave, parce que c'est du gaspillage. Ça coûte tellement cher les amandes, hein ? Donc voilà, et je pensais que j'avais encore de la confiture d'abricot, mais tout compte fait, non, j'en avais plus. Comme moi, j'en déjeune le matin, de la confiture, donc j'ai tout mangé, je ne me suis plus rappelée. Donc ça, et puis je vais reprendre du miel d'acacia, parce que j'en ai plus beaucoup non plus. Voilà. Voilà pour ça. Il pleut. Il pleut inverse. C'est vraiment... Hier, il a fait super beau. Enfin, il a fait beau. Et je veux dire, il n'y a pas plus rien du tout. Et aujourd'hui, c'est une galère. Il m'a l'air que c'est une journée sur deux. Voilà. Donc je suis toute seule. Éric n'a pas voulu venir. Éric, les magasins, ce n'est pas son truc. Sauf si vraiment, il y a un truc qu'il doit acheter, mais sinon, non. Donc je vais prendre ça et puis après, je rentre à la maison. Bon, voilà. Il ne faut pas grand-chose. Moi, j'avais la flemme de sortir aussi. Quand je vois le temps, je n'ai pas envie de sortir. Mais bon, je n'ai pas le choix. Il me faut des pommes de terre. Et puis, je vais racheter du jambon aussi. Parce qu'il n'y en a plus. Ça part très vite, le jambon, en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon, allez. Alors, pour la tarte, c'est une tarte bourdalou. Bourdalou ? Ouais, je crois que c'est ça qu'on dit. une tarte bourdalou. Mais moi, je dis une tarte poire amandine. C'est la même chose. J'ai hâte de goûter quand même. Je vais peut-être passer chez Action en revenant aussi pour aller chercher des Tupperware en verre. Parce que j'en ai un et franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux que ça en plastique. Donc, j'aimerais aller en chercher au moins trois. comme ça, quand il y a des restes, je les mets dedans. Je me suis mis un survêtement aujourd'hui. Un patalon de jogging, basket, un petit body et puis mon manteau, ma petite doudoune. J'ai mis la petite parce qu'il fait 9 degrés mais il pleut. Mais comme je suis en voiture, je mets souvent la petite doudoune. et un patalon de surmettre, c'est très bien. Pas de chichi. Pas de chichi, pas de chichi. Pas de maquillage, rien du tout, pas de bijoux, une bonne franquette. De toute façon, pour le temps pareil, ça ne vaut pas le coup de se proponner. Et puis, je n'ai pas le temps. Il y a trop de trucs à faire. Et puis, après, je ferai ma petite vaisselle. À moins que Eric va me la faire, je ne sais pas. Comme quoi, j'ai fait la tarte. Il n'y a pas grand-chose. Une marmite. Non, pas du tout. Il y a un saladier, il y a mon rouleau à pâtisserie, cuillère, fourchette, couteau. Voilà, tout le tralala, quoi. Il n'y a pas grand-chose. À moins qu'il me met au lave-vaisselle, je ne sais pas. On verra bien. Et là, je suis en train de faire recharger Bigwell. Parce qu'il y avait encore bougé, tout seul. Je ne sais pas ce qu'il fout. Et je ne sais pas ce qu'il fait. Pas ce qu'il fout. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a bougé. Du coup, il ne s'est pas rechargé. Il n'était qu'à 14%. Donc là, je l'ai bien installé et il est en train de charger. Et tout à l'heure, je le ferai aller un petit peu pour enlever un petit peu les poussières, les poils, tout ça. Parce que les poussières, c'est avec les radiateurs. Et puis, il m'a toujours un petit peu ses poils aussi. Il faut nettoyer tout ça. j'ai pendu mon linge aussi. Et après, je rentre. Grand frais, action. Après, je rentre et repos. Ça va être télé après. Après, je ne fais plus rien. J'ai bien travaillé. Franchement, jusqu'à 13h30, 14h, j'ai bien bossé. j'ai fait tout mon ménage. J'ai fait ma purée carottes, pommes de terre. Alors, j'en ai fait pas mal. J'en ai mangé ce midi. Alors, j'en mangeais à chaque fois la cuillère comme ça tout en faisant ma cuisine, mon ménage et tout. Et du coup, je ne l'ai pas mangé avec mon poisson. Je mangeais comme ça. Et du coup, il m'en reste pour demain midi. Donc, demain midi, Eric fera mon poisson avec ma purée de carottes, pommes de terre. Elle est trop bonne. J'ai mis un petit peu de muscade, du sel, du poivre. C'est trop bon. C'est trop bon et c'est plein de vitamines. Donc, ouais, aujourd'hui, ça va être pommes de terre au four avec les grudités qui nous restent. On va vide un petit peu le frigo. Mais bon, je ne pense pas qu'on va vider tout. non plus. Parce qu'on est qu'à trois. Et puis, demain, on verra bien. On va voir. Il y en a marre de toujours faire à manger quand même. Puis, il reste de la soupe aussi. Celui qui en veut, il en prendra. Je vais en faire goûter à Vincent aussi s'il en veut. là, il ne m'a pas encore appelé. J'espère qu'il est parti à la mairie pour moi chercher son passeport. Sinon, il est redémarré. Ce n'est pas grave. Il y a peut-être des trucs à faire. Je ne sais pas. Franchement, du temps comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas envie de sortir. On a envie de rester dans son salon à regarder la télé et à grignoter. J'ai mon oeil qui me gratte. J'ai nettoyé ma peau avec de l'eau de rose et j'ai mis ma petite crème comme d'habitude. Franchement, je la trouve super bien. Je n'ai pas trop de cernes. Après, si on en boit un petit peu, c'est normal. Parce que moi, avec la maladie, ce n'est pas toujours parfait. Mais franchement, la crème que je vais vous faire montrer est excellente. Soyez patient. Encore un petit peu attendre et après, je vous la présente. Franchement, je l'aime beaucoup moi. J'ai entendu un truc dans mon coffre que ça doit être une bouteille qui est en train de se balader. Et quand ça claque comme ça, ça m'énerve. je vais regarder après. Alors, Éric, hier, il a fait le jardin et tout, il a débarrassé, il a été à la déchetterie. Et hier, il me dit, ouais, demain, je ferai ça, ça, ça. Et il pleut. Et déjà, chaque fois que je dois préparer un truc, il dit, il pleut. c'est toujours comme ça. On verra ce week-end, j'espère que ça va aller mieux. Qu'on puisse faire des petites choses. Mais bon. De toute façon, dès le printemps, j'aimerais mettre en pâture mes volets de la maison. C'est des volets en bois que j'ai, mais chaque année, je les mets en pâture. Enfin, chaque année. Ouais, c'est presque chaque année. Je suis toujours en train de changer de couleur. Même ma porte, la même couleur que mes volets. Amélie, elle nous a appelées ce matin. Alors, dans quelques mois, Amélie, comment, elle avait un projet, en fait, et ce projet, normalement, va se réaliser. Je vous rassure, non, ce n'est pas un enfant. Elle n'attend pas de bébé, ce n'est pas ça. Mais là, je ne peux pas vous en parler tout de suite. Je vous en parlerai dans quelques mois. Normalement, mois de mai, mai-juin. Ouais, il doit y avoir une bouteille dans mon coffre. donc, je vous en reparlerai. Et on a aussi un petit projet aussi, nous, dans le même style qu'Amélie, mais pas pareil. Donc là, vous comprendrez bien que ce n'est pas un enfant. Et du coup, nous aussi, on espère que ça va se réaliser. qu'à voir. Je vous en reparlerai d'ici quelques mois. Si je suis encore sur YouTube, on ne sait jamais. Alors, Éric, hier, en débarrassant les cabanes, enfin, les trucs, il a retrouvé des boîtes et dedans, c'est des oeufs de Pâques, pas en chocolat, non, à décorer soi-même. J'ai deux grosses boîtes comme ça. Je vous les ferai montrer et ça sera pour le colis cadeau également. Donc, c'est cool. Moi, je n'ai plus de petits-enfants, je n'ai pas mamie non plus. Donc, je ne le garde pas. Je vais faire plaisir dans mon colis cadeau. Voilà. Ouais. Je ne sais plus quoi dire. C'est embêtant quand il y a un blanc comme ça. Je ne vais pas inventer. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il faisait 9 degrés. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Je ne me rappelle plus. Ah ouais, je pense que je vais reprendre aussi une caisse d'eau de chez Grand Fré. Parce que franchement, elle me va super. Elle me convient parfaitement. Et vous savez que j'avais pris une petite bouteille pour la séance et la fermière l'a vue. Elle me dit, ah, elle me dit, Sandrine, elle me dit, moi, j'ai acheté la grande bouteille. Je dis, oui, moi aussi. Elle me dit, c'est cher. Elle me dit, 1,50 euros. Je dis, quoi ? Je dis, non, tu t'es fait arnaquer. Et je dis, c'est 99 centimes par chez moi. On me dit, oh, punaise. Elle me dit, je me suis fait arnaquer. Ouais, la grande bouteille, non, c'est 99 centimes et la petite bouteille, c'est 56 ou 59 centimes. Je ne sais plus. Elle m'a fait rire. Elle dit, elle est bonne. Je dis, ouais, trop bonne. Moi, elle me convient parfaitement. Eric me disait, regarde la marque, va sur Internet et regarde si tu peux la trouver peut-être moins chère en livraison ou autre. Et je dis, ouais, c'est vrai. Je vais essayer de regarder ça. J'ai hâte d'aller en vacances en Espagne avec le camping-car, bien sûr, et que je ramène plein de choses. Ouais. Vivement les vacances. Vivement les vacances. Ouh. On en a vraiment besoin. Surtout qu'on a besoin de soleil parce que là, la pluie, franchement, il y en a marre. Il y en a marre. J'ai envie de soleil, là. Pas trop chaud, mais vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a un beau teint quand même avec la crème. Ça me fait... Ouais, je trouve que... Elle commence à faire effet, il m'a l'air. Elle est trop bien. Ah oui, Eric voulait qu'on va faire mes lunettes aujourd'hui parce que j'ai envie de les changer parce qu'ils me saoulent. Ils sont toujours en train de tomber. Ça ne me convient pas. Ils sont très salissants. salissants, salissantes, bref. Je suis toujours en train de les nettoyer par rapport à ma première paire. Rien à voir. Mais alors, ceux-là, une catastrophe. Et en plus, j'ai payé quand même cher de ma poche. Et franchement, je ne ferai plus de chichi à prendre des marques et ceux-là. Parce que franchement, ça ne sert à rien de toute façon. Il n'y a que ça que c'est important. Le reste, on s'en fout. Mais ouais, non, j'aimerais changer. Peut-être, j'en prendrais des plus grosses ou je ne sais pas. Donc, ils voulaient qu'on y va aujourd'hui. Et je lui dis, écoute, on ira samedi ou la semaine d'après. On verra bien. Il m'a dit, oui, mais tu devrais le faire. Tu vas encore attendre. Je lui dis, ouais, c'est vrai en plus. Chaque fois, je remets à demain, 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 mais il faut en profiter. Donc, la mutuelle nous aide. Il faut en profiter. Eric a été faire sa visite médicale aussi, vous savez, pour le boulot. Il lui a dit, tout est parfait, même ses yeux. Franchement, je suis... pas choquée, mais je suis étonnée, quoi. Parce que je me dis, c'est cool, quoi. Chez moi, je n'ai pas eu cette chance. Mais bon, tant mieux. Tout va bien pour Eric, c'est le principal. Allez, il faut que je tourne ici, normalement. Hop. Il y a du monde quand même sur la route. Hop. Bon, allez, je vous reprends un peu plus tard. Bon, allez les amis, je sors de chez Action. Bon, il n'y avait pas ce que je voulais, mais j'ai trouvé d'autres choses. Et c'est des nouveautés. J'ai pris mon ticket de caisse. Je vais vous faire un petit hall action. Alors, je l'ai mis où ? Ah, il est là. Non, même pas. Je l'ai mis où ? Ah, il est là. Il était tombé de ma poche. Alors, ça fait un moment que je l'ai cherché, ces petits trucs-là, en plus. vous savez ? C'est ça que je vous parlais la dernière fois pour mettre les bougies, les chauffes-plats, vous savez ? Moi, j'ai acheté des petites bougies à la grenade et du coup, je cherchais ça. Et là, je les ai trouvées, je suis trop contente. Donc, j'en ai pris deux. Alors, j'ai pris le mieux qui ressemblait. voilà, mais bon, ça va aller. C'est pour mettre sur ma cheminée. Donc, ça, j'ai payé combien ? J'ai payé 1,09€ pièce. Ensuite, j'ai trouvé, alors, je voulais les tupperware, vous savez, transparent en verre, mais avec le couvercle bleu. Et il ne restait que des grands à 3,99€ et moi, je veux le modèle en dessous. Mais il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris autre chose et ça, c'est une nouveauté. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est en deux compartiments. Regardez. Vous voyez ? Il y a deux compartiments. Donc, ça, ça va être bien pour Julie, pour sa gamelle. Donc, c'est vraiment cool. Et ça, bon, ça, je vais l'enlever, je n'ai pas besoin. Alors, je vais le refermer. Alors, il fait 900 ml. Donc, c'est déjà bien, je trouve. Ça, ça sera bien, c'est pour le couscous, par contre. Alors, 900 ml, il fait 21 x 16 x 7 cm. Et le curveur plein fraîcheur, 2,99 €. Ensuite, j'ai trouvé, nouveauté, encore une fois, regardez-moi ça. des masques pour les pieds, mais seulement pour les talons. Donc, j'en ai pris 2. Et ça, j'ai payé 1,39 € pièce. Et encore, une petite nouveauté, une brosse pour le corps. Alors, je peux vous dire que c'est extrêmement, très, 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 très doux. J'aime trop. On va l'ouvrir ensemble. Et ça, la brosse pour le corps, 1,95 €. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Action. Quand j'irai dans un autre Action, je prendrai les tupperwares en verre. Et qu'il y a du vent. Ben alors, j'arrive pas à l'ouvrir ou quoi ? Ils mettent des scottes partout. Hop. Ça se présente comme ceci. Et franchement, je vous assure que c'est tout doux. Vraiment, c'est très, très doux. Donc, allez, j'en ai pris une quand je serai dans mon bas. Trop cool. Voilà, pour les petits achats. Et puis, je vous ferai montrer la maison Grandfray et Lidl. J'ai été chez Lidl. Chez Lidl. Allez, go, c'est parti. On repart à la maison. Hop. Allez. Je n'ai plus envie de sortir là. Je rentre. J'en ai marre. Hop. Alors, allez, c'est parti. Il n'y a pas de voiture là. Hop. Je vais aller préparer ma tarte. Donc, j'ai acheté ma confiture à l'abricot. Du coup, mais par contre, j'ai oublié mes bouteilles d'eau. J'ai Grandfray. Et j'ai oublié le miel. Tête de lignote. Je me dépêche et tout le monde fait, j'oublie la moitié. Bon, c'est pas grave. Ah oui. Est-ce que je voulais vous dire aussi comment ça s'appelle ça déjà ? Ah, de la fourme d'ambert. Et il y avait des morceaux et on pouvait goûter chez Grandfray. Alors, ce qui m'a un peu gênée, c'est qu'il n'y avait pas de cure-dent. D'habitude, ils mettent des cure-dents pour qu'on puisse plouquer. Au début, je n'osais pas prendre parce que je me dis, bon, les gens, ils touchent, on ne sait jamais. Après, je me suis dit, Sandrine, allez, lance-toi, goûte. Mais je me suis dit, je n'avais pas de mouchoir dans ma poche. Si ça a le goût de roquefort, je ne sais pas comment je vais faire. J'aurais été obligée d'avaler, mais je crois que je n'aurais pas été bien. J'aurais vomi après. Non, mais c'est sûr. Et là, j'ai goûté la fourme d'envers. Eh bien, c'est trop bon. Franchement, j'ai aimé. Alors, j'avais pris un gros bout quand même. Alors, je l'ai mangé en deux fois, mais je trouve que c'est très, très doux. Franchement, c'est trop bon. Et moi, bébête que je suis, je n'en ai pas acheté. En plus, c'est en promotion. Et je pense que j'en achèterai demain. Tant pis, j'y retournerai à grand frais. Peut-être qu'ils mettront les bouteilles d'eau. Et peut-être que non, on verra bien. Et ouais, franchement, c'est trop bon. J'ai trop aimé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous aimez ça aussi, mais c'est vraiment très, très bon. ensuite, chez Lidl, je regardais les boîtes de chocolat Lorva. Non, mais ce n'est pas les mêmes prix d'un Lidl à l'autre. Là, c'était 5,73 euros. Alors que moi, le miar, c'était 4 euros. Franchement, c'est abusé. Je voulais le dire à la fin, puis après, je dis, bon, allez, je n'ai pas le temps de discuter, je dois partir, j'ai des choses à faire et pour que je prépare ma tarte parce qu'il est déjà 15h40 et le goûter, ça commence à 4 heures. Donc, Sandrine est à la fin. Je vais aller boire mon petit café. Je vais aller boire mon petit café et puis, la tarte. Ah oui, oh. Voilà. Bon, j'espère que demain, il ne va pas pleuvoir quand même. Surtout pour le week-end, j'espère qu'on va profiter un petit peu. Bon, allez, je vous reprends à la maison pour vous faire montrer ce que j'ai acheté. Bon, voilà les amis, je suis rentrée à la maison. J'ai froid et caille. Donc, je vais vous faire montrer ce que j'ai pris chez Lidl. Donc, j'ai pris une eau pétillante mais ça, je l'ai eu gratuit avec l'application Lidl Plus. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris une bouteille de Schweppes tonique. Ca faisait longtemps et j'en avais envie. Donc, bien frais, ça c'est trop bon avec une rondette de citron. J'ai pris un paquet de sucre en poudre parce que j'en ai presque plus dans ma boîte. Donc, hop, j'ai pris les devants. Le curry, comme hier j'en avais plus. Donc, ça c'était Julie qui m'avait tout utilisé et elle ne me l'a pas dit. Donc, le curry, la confiture à l'abricot et j'ai repris et j'ai repris du jambon pour ce soir par six tranches et j'ai pris du jambon Cyrano comme ça. 120 grammes. 120 grammes. Voilà, c'est tout pour Lidl. Alors, ça c'est mon courrier. on va enlever ce que j'ai pris chez Action. Hop, hop. Allez, on va passer chez Grandfré maintenant. Alors, à Grandfré, j'ai pris des anneaux d'encorner géant Aïe et Finsherde. Ça va être bon. Moi, je ne suis pas fan de ça. Je ne suis pas fan, je n'aime même pas du tout. Mais j'ai envie de re-goûter pour voir comment, si je vais re-aimer ou pas. Et là, c'est pour deux personnes. Deux personnes. Donc, j'ai pris ça. Ça, ça là. C'est là. Ensuite, j'ai pris deux, quatre, six clémentines. Enfin, ce ne sont pas des clémentines, c'est des mandarines au riz. J'en ai pris que six parce que le prix du kilo est très, très cher. J'ai pris un filet de pommes de terre je ne sais pas combien il y a de kilos dedans. Deux kilos. C'est pour, alors, on peut faire four, purée et potage. Mais moi, je n'ai pas pris ceux-là pour le four parce que vous voyez, elles sont moyennes, on va dire. Elles ne sont pas grosses, elles sont moyennes. Donc moi, c'est plus pour la purée, etc. Mais en fait, j'ai pris à peser les pommes de terre. Et là, je peux vous dire que ça, c'est de la pomme de terre au four. Vous voyez ? Donc j'en ai pris quatre. Donc on est à trois, c'est suffisant. J'ai pris ça. Ensuite, dans les boissons, j'ai été voir et j'ai trouvé une boisson gazeuse comme ça au pamplemousse. Et elle m'a l'air trop bonne d'ailleurs. Je vais goûter tout de suite. Et là, j'ai trouvé une boisson au minéral naturel pétillante. Zéro nitrate, calcium, magnésium, Bourgogne, Franche-Comté. On va tester aussi. Alors là, c'est un litre. Donc je pense que je vais la prendre pour la séance. Allez, je vais goûter la boisson gazeuse au pamplemousse. On va bien voir ce que ça donne. Allez, on va goûter. Hum, ça sent bon le pamplemousse. À la vôtre, c'est bon. C'est bon. C'est bon. on le sort fort. Mais au goût, pas trop. Mais c'est très bon. J'aime bien. Allez, je range tout ça. Je vais fondre un peu de confiture à l'abricot pour mettre sur ma tarte. Et je mets mes amandes effilées et je vous fais montrer le final. mâle. Bon, les amis, je vous reprends avec beaucoup de mal. je vous ai filmé ce qu'on allait manger, enfin, ce qu'ils allaient manger. Franchement, tout à l'heure, en rentrant des courses, j'ai commencé à avoir super mal au ventre. Sur le côté, sur le côté, là, ici, le bas du ventre, un mal de chien. J'ai dû aller m'allonger. Après, ça m'a endormie tellement que j'avais mal. Je me suis endormie. Et franchement, j'étais vraiment pas bien, quoi. Donc, Eric s'est occupé du repas. Il a commencé à faire les pommes de terre et tout. Et puis là, ils vont manger. Donc, il me dit, mange quand même un petit peu. Je lui dis, écoute, serre-moi quand même. Mais je ne sais pas si je vais vraiment manger. Donc, j'ai sorti vite fait les choses. Je n'ai pas fait de belles présentations. Eric m'a dit, ce n'est pas grave, on s'en fiche. Donc, voilà. Mais ouais, j'ai super mal au ventre. Donc là, ça va un petit peu mieux parce que j'ai pris un médicament. Un petit peu, je dis. Donc, depuis tout à l'heure, je bois de l'eau quand même. Et puis, alors, je ne sais pas ce que j'ai eu. Franchement, je ne sais rien du tout. Peut-être un coup de froid parce qu'après, j'étais gelée. On a dû augmenter bien les radiateurs parce que j'avais vraiment froid. Là, Julie, elle est en train de faire la sauce crème fraîche avec du persil pour mettre sur les pommes de terre pour elle. Et puis, Eric, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas la crème fraîche. Sauf quand c'est dans un plat mais à manger comme ça. Je n'aime pas du tout. Donc, je vais manger un peu si j'arrive. Et puis, après, j'irai à la douche et puis, j'irai à me coucher parce que je ne fais vraiment pas bien. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du temps ou je ne sais rien du tout. Voilà, le temps est tellement bizarre. Et puis, en même temps, je vais mettre ma crème aussi parce que là, c'est revenu. Donc, voilà, je vais vous finir ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, ma tarte était succulente, extrêmement bonne. Franchement, elle est très très bonne. Je vous la conseille de la faire. C'était une pâte maison, une pâte brisée maison. Tout était maison, en fait. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. J'ai mal aux bras à tenir la perche. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau vlog avec moi. Prenez soin de vous. Un bon appétit à vous et surtout, une bonne soirée à vous. A demain. Ciao.